Assouplissement politique pénale, politique de réinsertion, baisse de criminalité à coupe budgétaire depuis les Etats-Unis, Suède ou les pays-bas n'ont pas de tendance à se dire qu'il y a des barri. Mais ici au Sénégal, l'administration pénitentiaire est dans les chantiers de barri, il y a des bâtiments pour mener lesquels nous ne sommes pas. Je suis en train de me dire que 57 établissements de majeur au niveau du Sénégal. Ils ont eu des prisons de barri dans les cas de l'indépendance avant ou après la bataille. Donc on a eu des cas de bâtiments, on a eu des cas de bâtiments, on a eu des réhabilitations, on a eu des constructions. Et si on a eu des cas de bâtiments, on a eu des constructions, on a eu des bâtiments, on a eu 500 places, 500 places moins 500 places. Donc on a eu une nouvelle prison, en cas de bâtiments, on a eu des cas de bâtiments. Et si on a eu des cas de bâtiments, on a eu des locaux, on a eu 480 places. Je suis en train de me dire que c'est un tribunal, on a eu des tribunaux de grande instance. Je suis en train de me dire que c'est un carré qui a eu des bâtiments, on a eu des bâtiments pour que les locaux de bâtiments, vraiment. Je suis en train de me dire que c'est un financement du Sénégal. Ce soir, il y a eu des cas de bâtiments, on a eu des locaux d'identité, on a eu des locaux, on a eu des locaux, on a eu des locaux. On a eu des prisonnes pour bâtiments, on a eu un carré qui a eu un cours de chantier. On a eu des bignons, on a eu des mêmes choses. Les détenus en charge de cassos n'ont-ils la chérie. Les détenus sont les plus détenus, les Etats-Unis sont les plus dépensés. À la date du 20 juillet, on a eu 9 973 détenus. Par exemple, en 2012, il y a une relation journalière pour l'alimentation et le médicament. Il a 461 francs en 2012. En 2020, il y a 1150 euros. Il y a un droit par jour. Donc, ce que je prends par jour, par mois et par année, il y a 1152 euros. 1152 euros, alimentation, prise en charge médicale. Mais en dehors également de ce taux, il y a des règles. Donc, il y a des dépenses courantes, alimentation, santé ou transport. Mais les dépenses permanentes, par exemple, il faut prendre en compte. Il y a des coûts d'électricité, eau, téléphone, rémunération, personnel aussi. Nous appliquons une politique de réinsertion avec des plans alternatifs qui viennent de l'église. Les prisons vont faire plus de choses et les détenus pourraient faire des travaux d'intérêt généraux comme l'église de l'église, nettoyer le territoire ou le chantier de l'État d'employer des ouvriers. Donc, il y a des dépenses qui viennent de l'église, nettoyer le territoire ou l'église de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église de l'église.